Le chanteur Gims est notamment revenu sur son arrivée en France quand il était enfant et sur sa séparation douloureuse avec ses parents qu'il n'a pas comprise. Samedi 27 mai 2023, Gims était invité de l'émission Quelle époque ? pour la promotion de son nouvel album, Les Dernières Volontés de Mozart. Le chanteur a répondu aux nombreuses questions de Léa Salamé et son invité permanent Christophe de Chavannes sur toutes sortes de sujets. Il s'est expliqué sur ses propos extravagants concernant les pyramides d'Egypte et a révélé où il en était de ses démarches pour obtenir la nationalité française. Il est aussi revenu sur plusieurs passages de son enfance difficile, notamment ce moment douloureux où il s'est senti abandonné par ses parents. Placé en pensionnat, le chanteur se sent abandonné arrivé en France à l'âge de deux ans avec sa famille, le petit Gandhi Juna, le vrai nom de Gims, va être placé en pensionnat, à Forge-les-Bains, en Essonne, où il passera ses journées à pleurer, comme l'a raconté Léa Salamé. J'ai pleuré le premier jour, parce que j'ai pensé que mes parents m'avaient abandonné. Quand tu arrives, tes parents te déposent, et partent, et reviennent plus tard, moi, je n'avais pas compris le concept. Je venais d'arriver en France, mes parents me déposent quelque part, si y est-il la première fois que je voyais des blancs, a confié Gims, avant d'ajouter, j'étais perdu, j'ai beaucoup pleuré. Il a ensuite indiqué avoir trouvé un exutoire pour se calmer, j'ai fait un dessin, je me souviens. Un autre terrible événement va marquer l'enfance de Gims si y estime à rendre que vous parliez du dessin, a rebondi la présentatrice, avant de préciser, les gens ne le savent peut-être pas, mais vous êtes un merveilleux dessinateur. Vous dessinez tout le temps. Un peu après dans quelle époque, le chanteur a raconté un autre événement traumatique survenu lorsqu'il était enfant. Une unité spéciale d'expulsion du raid défonce la porte du squat où vit sa famille et met tout le monde par terre. Ils ont giflé ma mère, face contre terre, genoux sur la tempe, etc. A confié l'artiste. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi c'est une théorie, Gims tente de justifier ses propos polémiques concernant les pyramides d'Egypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501